Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, tutoriel Lightroom, la courbe des tonalités. Ça fait depuis longtemps que je veux faire un tutoriel sur la courbe des tonalités. Plusieurs personnes m'ont demandé d'en faire un. Eh bien, c'est aujourd'hui que ça se passe. Ouvrez votre ordinateur, allez dans Lightroom, trouvez-vous un batch de photos, des photos de toutes sortes, regardez mon tutoriel et après ça, tentez de mettre en application les notions que je vais vous avoir enseignées dans le tutoriel. Mettez ça en application sur vos photos. La courbe des tonalités, au début, c'est un petit peu difficile à bien utiliser. Vous risquez de ne pas trop savoir comment placer votre courbe. Soyez patient. À force d'en faire, à force de travailler avec la courbe des tonalités, vous allez vous améliorer, vous allez être capable de bien utiliser la courbe des tonalités. Alors, ouvrez votre ordinateur, allez dans Lightroom, suivez le tutoriel. On y va. Ok, alors nous voilà dans le module développement de Lightroom. Alors, la courbe des tonalités, l'outil se trouve dans l'onglet courbe des tonalités. Alors, lorsque vous ouvrez le module développement, vous avez les réglages de base et juste en dessous, vous avez l'onglet courbe des tonalités. Et là, si vous regardez, vous voyez que vous avez cinq types de courbes qui s'offrent à vous. La courbe qui risque d'apparaître par défaut, c'est la courbe des régions. Alors, cette courbe-là, vous pouvez la reconnaître avec les trois petites flèches qu'il y a en bas et avec les curseurs qu'il y a ici sous la courbe. Mais pour commencer, pour vous expliquer comment fonctionne la courbe des tonalités, je vais plutôt utiliser la courbe à points. Alors, pour la courbe à points, vous cliquez sur le cercle blanc qui est juste ici. Voilà. Et là, vous avez la courbe à points. Alors, la courbe à points, elle, il n'y a pas de petites flèches en bas et il n'y a pas d'options de luminosité qui apparaissent en dessous. Alors, comment fonctionne la courbe des tonalités? L'axe DX représente la luminosité qu'il y a dans la photo originale. Et l'axe DY correspond à la luminosité que vous allez donner à la photo avec la courbe. complètement à gauche en bas ici, c'est complètement noir. Complètement en bas à droite ici, c'est complètement blanc. Et entre les deux, on a les différents niveaux de gris. Et sur l'axe DY, complètement en bas ici, c'est complètement noir. Complètement en haut ici, c'est complètement blanc. Et entre les deux, on a les différentes nuances de gris. Alors, si je veux assombrir les tons moyens de la photo. Alors, les tons moyens sont situés sur la partie centrale de la courbe. Si je veux assombrir les tons moyens, je descends la partie centrale de la courbe et les tons moyens s'assombrissent. Si je veux augmenter la luminosité des tons moyens, je soulève la partie centrale de la courbe et les tons moyens deviennent plus lumineux. Si vous voulez réinitialiser la courbe, vous cliquez droit, vous faites réinitialiser le canal et vous allez retrouver votre courbe originale. Alors, une façon de donner du contraste à la photo, c'est en utilisant une courbe en S. Alors, si vous faites de la lecture sur des sites web de photographie ou si vous venez avec des photographes, vous avez sûrement déjà entendu parler de la courbe en S. Alors, c'est quoi la courbe en S? La courbe en S, c'est une courbe qui permet de donner du contraste à la photo. Alors, je regarde cette photo-là. La photo ici, elle est pas mal grisonnante. Si je veux donner du contraste à la photo, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'assombrisse les basses lumières et il faut que j'augmente la luminosité des hautes lumières. Alors, pour faire ça avec la courbe, eh bien, je prends la partie gauche de la courbe qui correspond aux basses lumières et je la descends. Comme ça, je diminue la luminosité des basses lumières. Et ensuite, pour augmenter la luminosité des hautes lumières, je prends la partie droite de la courbe et je la soulève. Et en faisant ça, j'augmente la luminosité des hautes lumières. Ma courbe a une forme de S et cette courbe-là a donné du contraste à la photo. Alors, ici, c'est la photo sans la courbe et la photo avec la courbe. Alors, vous voyez la fameuse courbe en S, c'est comme ça que ça fonctionne. La courbe en S, on commence par diminuer la luminosité des basses lumières. Ensuite, on augmente la luminosité des hautes lumières. Et le résultat final, c'est qu'on a une image dans laquelle le contraste est augmenté. Ensuite, on peut utiliser la courbe des tonalités pour faire des corrections importantes dans la lumière de la photo. Comme par exemple, je pourrais décider que je vais avoir une photo dans laquelle mes basses lumières sont vraiment très très sombres, presque opaques. Alors, je prends le point en bas à gauche qui correspond au noir absolu et je l'envoie à droite. Là, vous voyez, en faisant ça, je donne aux basses lumières de la photo une teinte complètement noire. Et ça donne une photo qui est excessivement contrastée. Alors, ça, c'est avec la courbe à point. L'avantage de la courbe à point, c'est qu'on peut manipuler la courbe comme bon nous semble. Alors, je peux décider d'augmenter la luminosité des hautes lumières. Ensuite, diminuer beaucoup la luminosité des tons moyens. Augmenter la luminosité des tons sombres. Donc, avec la courbe à point, je peux faire qu'est-ce que je veux. C'est pas garanti que le résultat va être joli. Alors, vous voyez la photo que j'obtiens ici. C'est très psychédélique comme photo. Mais c'est juste pour vous montrer qu'avec la courbe à point, on peut prendre la courbe et lui donner la forme qu'on veut. La courbe paramétrique, celle qui est représentée par un cercle avec deux petites vagues à l'intérieur. La courbe paramétrique se manipule comme la courbe à point. La différence avec la courbe paramétrique, c'est que la courbe paramétrique va toujours maintenir une ondulation harmonieuse. Alors, la première chose à faire lorsque vous utilisez la courbe paramétrique, c'est que vous prenez les flèches qui sont placées comme ça à l'origine. Vous prenez la flèche de gauche, vous l'envoyez complètement à gauche. Vous prenez la flèche de droite, vous l'envoyez complètement à droite. La flèche du centre, vous n'y touchez pas. Et la courbe paramétrique se manipule comme la courbe à point. Seulement, la courbe paramétrique, on ne peut pas la tortiller comme on a fait avec la courbe à point. Alors, vous voyez, je vais donner une forme en S à la courbe paramétrique. Je diminue la luminosité des basses lumières. J'augmente la luminosité des hautes lumières. Et si je voulais essayer de prendre la partie centrale de la courbe pour faire des trucs radicaux avec, vous voyez, je ne suis pas capable de prendre la courbe paramétrique et de la placer en zigzag comme j'ai fait avec la courbe à point. La courbe paramétrique va toujours maintenir une ondulation qui va faire en sorte qu'on n'aura pas de changements brutaux dans le contraste et la luminosité de la photo. Maintenant, à quoi servent les petites flèches en bas? Les flèches en bas vous permettent de placer où vous voulez que les hautes lumières commencent, où vous voulez que les basses lumières commencent et où vous voulez que le point gris soit situé. Alors, si je prends la flèche du centre, celle qui correspond au point gris, et que je la tasse vers la droite, vous voyez, en faisant ça, je dis à Lightroom, tout ce qui est à gauche du point gris, c'est des basses lumières. Alors, j'obtiens une photo qui est très sombre. Mais si je prends le point gris et que je l'envoie vers la gauche, là, je dis à Lightroom, tout ce qui est ici, c'est des basses lumières, et tout ce qui est à droite du point gris, ça devient des hautes lumières. Et étant donné que l'espace compris à la droite du point gris est plus grand, bien, j'ai une photo dans laquelle les hautes lumières sont prédominantes. Alors, juste en déplaçant le point central, vous dites à Lightroom où vous voulez que la transition des basses lumières vers les hautes lumières se fasse. Vous placez votre point gris dans la photo où vous voulez la voir. Ensuite, même principe avec les hautes lumières. Alors, si je prends le curseur des hautes lumières et que je l'envoie vers la gauche, bien là, je peux prendre la partie qui est à droite de la photo et la soulever complètement. Et là, je dis à Lightroom, tout ce qui est à droite de ce point-là, ça devient des hautes lumières. Et si je déplace le point blanc, vous voyez, si je déplace le point blanc vers la droite, je diminue la zone qui correspond aux hautes lumières et ça me permet d'atténuer mes hautes lumières. Si je déplace le point blanc vers la gauche, j'augmente la zone des hautes lumières. Et vous voyez, les hautes lumières deviennent plus importantes dans la photo. Et même principe avec le point noir. Je vais mettre le point noir vers la droite. Je vais diminuer la luminosité de mes basses lumières, voilà. Et en jouant avec le curseur du point noir, j'indique à Lightroom où je veux que mes basses lumières soient placées dans ma photo. Donc, comment on utilise la courbe paramétrique? La courbe paramétrique, je vais tout réinitialiser, voilà. La courbe paramétrique, celle avec les curseurs des basses lumières, points gris et hautes lumières. La courbe paramétrique, on va l'utiliser lorsqu'on veut faire des ajustements délicats dans notre photo. Lorsqu'on veut être certain que les réglages qu'on va appliquer à la photo avec la courbe ne produisent pas de changement de contraste trop brutal. Alors, on commence toujours par prendre le point noir, le mettre complètement à gauche, le point blanc complètement à droite. Et ensuite, on donne à notre courbe la forme qu'on veut avoir en fonction de la luminosité et du contraste qu'on veut avoir. Avec la courbe paramétrique, on est assuré d'avoir des dégradés de luminosité assez harmonieux. La courbe à point, celle-là, elle, on va l'utiliser pour faire des trucs créatifs ou lorsqu'on a des photos dans lesquelles on doit apporter des corrections de luminosité importantes. OK. Ici, j'ai une photo qui est vraiment très contrastée. C'est une photo qui est difficile au niveau de la lumière. Si on regarde, les basses lumières sont très sombres et les hautes lumières créent des reflets sur le visage du modèle. Et c'est vraiment très désagréable, ce genre de luminosité-là dans une photo. Surtout pour un portrait, un portrait de modèle féminin, ça donne au visage une apparence très dure. Et c'est pas du tout le genre de rendement que je veux avoir avec le portrait de Michel. Alors, ce que je vais faire, je vais dans un premier temps, je vais utiliser la courbe à point pour neutraliser le contraste qu'il y a dans cette lumière-là. Je vais utiliser la courbe à point pour essayer d'obtenir une photo dans laquelle la luminosité est uniforme dans toute l'image. Alors, pour faire ça, je vais prendre les basses lumières de la photo, la partie gauche de la courbe, et je vais augmenter la luminosité des basses lumières. Et ensuite, je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Alors, je prends la partie droite de la courbe, et je diminue la luminosité des hautes lumières, comme ça. Et en donnant à ma courbe cette forme-là, j'obtiens un portrait dans lequel la luminosité est très uniforme. Il n'y a plus de région très noire, il n'y a plus de reflets très lumineux. La lumière est très uniforme sur le visage du modèle. Ensuite, je vais prendre la courbe paramétrique. Alors, on commence par mettre le point noir complètement à gauche, le point blanc complètement à droite. Et avec la courbe paramétrique, je vais donner à ma photo le contraste que je veux avoir. Alors, je vais légèrement assombrer les basses lumières, et je vais augmenter la luminosité des tons moyens, comme ça ici. Et je vais déplacer mon point gris vers la gauche, de façon à ce que les hautes lumières soient dominantes dans la photo. Et vous voyez, j'obtiens un portrait qui est beaucoup plus délicat que la photographie originale. Alors, ça, c'est la photo telle que je viens de la travailler en utilisant les deux courbes. Et ça, c'est la photo originale qui est beaucoup plus contrastée et qui donne à la peau des contrastes qui sont vraiment très difficiles. Alors, photo originale, photo avec les courbes que j'ai employées. Alors, quand vous avez une photo qui est très contrastée, une photo dans laquelle la luminosité est difficile à gérer, parce que vous avez des endroits très sombres, des endroits très lumineux, une solution que vous pouvez utiliser, c'est que vous commencez par utiliser la courbe à points pour donner à votre photo une luminosité qui est égale dans toute l'image. Ensuite, vous prenez la courbe paramétrique et là, vous donnez à votre photo le contraste que vous voulez obtenir. Alors, ici, j'ai une photo que j'ai prise sur la rue Saint-Denis lorsque le soleil est en train de se coucher. C'était le Golden Hour, mais le Golden Hour est en train de tranquillement se transformer en œil bleu. Alors, mon sujet, à la base, se prête bien à une photographie low-key. Une photographie low-key, c'est une photographie dans laquelle les basses-lumières sont dominantes. Alors, dans cette photo-là, mon sujet est très très sombre. On a une brique qui est très foncée, le lampadaire ici qui est d'un vert bleu très sombre. Alors, c'est une photographie qui, à la base, se prête bien à la photographie low-key. Alors, pour faire du low-key, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, du low-key, comme je viens de l'expliquer, c'est une photographie dans laquelle les basses-lumières et les tons moyens sont très sombres. Alors, je vais prendre la courbe des tonalités. Je prends la partie centrale de la courbe, qui correspond au ton moyen, et je la descends. J'assombris les tons moyens. Et ensuite, je prends la partie gauche de la courbe. Je la descends encore un peu plus. Et là, j'assombris les tons sombres. Et ça me donne une photographie de type low-key. Uniquement en plaçant la courbe des tonalités. Alors, ici, cette photo-là, je vais la travailler pour obtenir une image de type high-key. Alors, mon sujet se prête bien au high-key. Les tables sont blanches. Les chaises sont d'un rose très pâle. L'édifice à l'arrière est fait en pierre blanche. Alors, c'est un sujet qui, à la base, se prête bien au high-key. Dans une photographie high-key, et bien là, c'est une photographie dans laquelle les tons moyens et les hautes lumières sont très lumineux. Alors, je prends la partie centrale de la courbe, qui correspond au ton moyen. Je la soulève un petit peu. J'augmente la luminosité des tons moyens. Et ensuite, je prends la partie droite de la courbe, qui correspond aux hautes lumières. Et je la soulève encore un peu plus. Et ça me donne une photographie de type high-key. juste en plaçant ma courbe des luminosités, comme ça. Les deux exemples que je viens de vous montrer, le low-key et le high-key, ce sont deux exemples pour vous montrer que la courbe des tonalités peut être employée de manière plus créative. On va souvent utiliser la courbe des tonalités pour ajuster le contraste de notre photo. Mais on peut aussi faire des trucs un peu créatifs, comme je viens de faire avec le low-key et le high-key. Si vous regardez attentivement dans les réglages de la courbe des tonalités, vous avez une courbe des rouges, une courbe des verts et une courbe des bleus. Ces trois courbes-là vous permettent d'ajuster la quantité de couleur primaire qu'il y a dans la photo, en fonction de la luminosité de l'image. Alors, j'ai sélectionné le canal rouge. Si je veux ajouter du rouge au ton moyen, eh bien, les tons moyens, c'est la partie centrale de la courbe. Si je veux ajouter du rouge dans les tons moyens, je prends la partie centrale de la courbe et je la soulève. Et ça fait apparaître du rouge dans les tons moyens. Si je descends la partie centrale de la courbe, j'enlève du rouge. Et lorsqu'on enlève une couleur, on obtient la couleur complémentaire. Alors, si j'enlève du rouge, j'obtiens du cyan. Cyan étant la couleur complémentaire de rouge. Si je prends la courbe des bleus et que je veux ajouter du bleu dans les hautes lumières, bien là, je prends la partie droite de la courbe. La partie droite correspond aux hautes lumières. Je soulève la courbe et là, j'ajoute du bleu aux hautes lumières. Si j'abaisse la partie droite de la courbe, j'enlève du bleu, donc j'ajoute du jaune dans les hautes lumières. Là, vous voyez, le jaune que j'ai ajouté est très visible dans les hautes lumières. Mais si on regarde la courbe, on voit qu'il y a aussi du jaune qui est apparu dans les tons moyens et dans les basses lumières. Alors, si je ne veux pas avoir de jaune dans les tons moyens et dans les basses lumières, je prends la courbe ici et je la relève comme ça ici. Et là, vous voyez, le jaune apparaît seulement dans les hautes lumières. Il n'y a pas de jaune dans les tons moyens ni dans les tons sombres. Et c'est le même principe avec la courbe des verres. Alors, si je veux ajouter du vert aux basses lumières, les basses lumières, c'est la partie gauche de la courbe. Alors, je prends la partie gauche de la courbe, je la soulève. En faisant ça, j'ajoute du vert aux basses lumières. Si j'abaisse la courbe, eh bien là, je me trouve ajouter du magenta dans les basses lumières. Maintenant, comment on utilise les courbes des tonalités de manière créative? Alors, si je regarde ma photo, on voit que la photo a été prise lorsque le soleil commençait à descendre à l'horizon. Ça serait bien si la photo aurait une palette de couleurs chaudes. Alors, je vais donner à ma photo des aires de coucher de soleil, des aires de Golden Hour, uniquement en utilisant les courbes rouge, vert et bleu. Alors, lorsqu'on est au Golden Hour, les hautes lumières sont très jaunes. Donc, il faut que j'ajoute du jaune aux hautes lumières. Le jaune, c'est la couleur complémentaire de bleu. Donc, je prends la courbe des bleus. Et là, je vais ajouter du jaune aux hautes lumières. Alors, je prends la partie droite de la courbe qui correspond aux hautes lumières et je la descends. Et ça fait apparaître du jaune dans les hautes lumières. Je ne veux pas que le jaune apparaisse dans les tons moyens ou dans les tons sombres. Alors, je prends la courbe ici et je la relève légèrement. Ensuite, il faut que j'introduise une teinte orangée dans les tons moyens de la photo. Alors, pour créer du orangé, je vais ajouter du magenta. J'ai déjà dans les tons moyens de ma photo un petit peu de jaune. Alors, si j'ajoute du magenta à la photo, le magenta va s'additionner au jaune qui est déjà présent dans les tons moyens. Et jaune et magenta additionnés ensemble, ça donne une couleur orangée. Alors, pour obtenir du magenta, Magenta, c'est la couleur complémentaire de vert. Donc, je prends la courbe des verts. Et là, je vais ajouter du magenta dans les tons moyens. Je prends la partie centrale de la courbe et je la descends. Et ça me fait du magenta dans les tons moyens. C'est peut-être un petit peu trop magenta. Alors, je vais légèrement relever la courbe comme ça ici. Et finalement, je veux ajouter du rouge dans les basses lumières. Alors, je prends la courbe des rouges. Je me place ici complètement à gauche. La partie qui correspond aux basses lumières. Et je soulève la courbe pour ajouter du rouge dans les basses lumières. Mais je ne veux pas qu'il y ait de rouge qui apparaisse dans les tons moyens ou dans les hautes lumières. Alors, je prends la courbe ici et je la redescends. Voilà. Et finalement, je pourrais donner un peu de contraste à ma photo parce qu'elle est pas mal grise. Alors, je prends la courbe à point. J'abaisse la luminosité des basses lumières. Je relève la luminosité des hautes lumières. Et là, je commence à avoir une photo qui ressemble un peu plus à des couleurs de fin de journée, des couleurs de golden hour. Je vais augmenter la luminosité des tons moyens comme ça ici. Voilà. Peut-être un peu plus de jaune dans les hautes lumières. Alors, je prends la courbe des bleus. Et je rajoute du jaune comme ça dans les hautes lumières et dans les tons moyens. Voilà. Un petit peu plus de magenta dans les tons moyens comme ça ici. Et voilà. Là, j'ai une photo où on a vraiment l'impression d'être au golden hour. Tout ça a été obtenu uniquement en jouant avec les courbes des tonalités. Alors, la courbe à point, je lui ai donné une forme en S. La courbe des rouges, j'ai ajouté du rouge dans les basses lumières. Et j'ai redescendu la courbe ici pour éviter que du rouge apparaisse dans les tons moyens. Avec la courbe des verts, j'ai ajouté du magenta dans les tons moyens. Et avec la courbe des bleus, j'ai ajouté beaucoup de jaune dans les hautes et dans les tons moyens. Ok, alors ici, j'ai une photographie qui a été prise en matinée. Il était environ 10h30 lorsque j'ai fait la photo. Et là, je vais utiliser les courbes pour donner à ma photo une impression d'image faite en fin de soirée à l'heure bleue. Alors, la première chose que je vais faire, je vais commencer par sous-exposer un petit peu la photo. Ok, alors ma photo était surexposée, la technique d'exposer à droite dont j'ai souvent parlé. Et là, je vais utiliser les courbes de tonalités pour créer une ambiance d'heure bleue à ma photo. Alors, en fin de soirée, lorsqu'on est à l'heure bleue, il n'y a jamais de blanc dans la scène autour de nous. Le soleil est en train de se coucher, il fait sombre, il n'y a pas de blanc autour de nous. La prochaine fois que vous serez à l'extérieur à l'heure bleue, vous porterez attention, regardez attentivement autour de vous. Vous verrez qu'il n'y a pas de blanc dans le paysage autour de vous. Alors, pour reproduire cette particularité-là de l'heure bleue, je vais prendre le point blanc et je vais diminuer son intensité. Comme ça ici. Ensuite, lorsqu'on est à l'heure bleue, les tons moyens et les basses-lumières sont toujours très sombres. Alors, je prends la courbe ici, au centre, je diminue la luminosité des tons moyens et je diminue un peu plus la luminosité des noirs. Voilà. En plaçant ma courbe comme ça, j'obtiens une luminosité d'heure bleue dans ma photo. Maintenant, il faut s'occuper des couleurs. Ça ne s'appelle pas l'heure bleue pour rien. Lorsqu'on est en fin de soirée, tout juste après le coucher du soleil, il y a un phénomène qui se produit qui fait en sorte que la lumière qui nous entoure est bleue. Alors, pour reproduire cet effet-là, je prends la courbe des bleus et je vais légèrement augmenter la quantité de bleus qu'il y a dans les hautes lumières. Comme ça ici. Je prends la courbe au centre et je vais la ramener parce que je ne veux pas avoir de bleus dans les tons moyens, juste dans les hautes lumières. Ensuite, je prends la courbe des verts et je vais ajouter une légère teinte verdâtre au ton moyen. Voilà. Comme ça ici. Voilà. Et en faisant ça, j'obtiens une photo dans laquelle j'ai une luminosité et une couleur d'heure bleue. Ensuite, je pourrais peaufiner le travail en jouant avec la balance des blancs ici. Alors, c'est peut-être un petit peu trop vert. Alors, pour neutraliser le vert, je vais ajouter un petit peu de magenta, comme ça ici. Et peut-être ajouter un petit peu de bleu. Alors, je prends le réglage température et je l'envoie un petit peu à gauche pour ajouter un petit peu de bleu. Voilà, comme ça ici. Et là, j'ai une photographie qui a été prise en matinée, en plein soleil. Et on a l'impression que c'est une photographie faite à l'heure bleue. Alors, voilà. J'espère que le tutoriel a démystifié un peu la courbe des tonalités. Maintenant, je vais répondre à une question que beaucoup de gens m'ont demandé. Dans Lightroom, il y a une série de réglages qui s'appelle tonalités. Et dans ces réglages-là, on retrouve l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les blancs, les ombres, les noirs. Alors, pourquoi utiliser la courbe des tonalités plutôt que de juste utiliser les réglages de tonalités, les réglages que je viens de dénumérer? La réponse est la suivante. C'est que lorsque vous utilisez la courbe des tonalités, vous allez aller chercher des nuances de luminosité et des nuances de couleurs qui n'étaient pas présentes dans la photographie originale. Des nuances de luminosité et des nuances de couleurs que vous n'êtes pas capable d'aller chercher uniquement en jouant avec les curseurs de contraste, hautes lumières, blancs, etc. Moi, j'ai toujours dit que la courbe des tonalités, une fois qu'elle est bien ajustée, 50 % du post-traitement est faible. Pour vous donner un exemple de comment, avec la courbe des tonalités, on est en mesure d'aller chercher plus de nuances, j'ai deux photos à vous présenter. C'est le portrait de Michel. Dans la première photo, j'ai tenté d'obtenir un bon résultat uniquement en jouant avec les fonctions de tonalités, c'est-à-dire les réglages d'exposition, de contraste, hautes lumières, blancs, ombres et noirs. J'ai tenté d'obtenir le meilleur portrait possible uniquement en jouant avec ces réglages-là. Dans la deuxième photo, j'ai utilisé uniquement la courbe des tonalités pour travailler la luminosité et le contraste du portrait. Si on met les deux photos côte à côte, on voit clairement que dans la photo dans laquelle j'ai utilisé la courbe des tonalités, j'ai beaucoup plus de nuances de luminosité, beaucoup plus de nuances dans mes couleurs. C'est-à-dire que dans la photo, j'ai uniquement utilisé les réglages de tonalités, les différents curseurs, contrastes, hautes lumières, etc. La photo est rough. La photo est encore un petit peu trop contrastée, il manque de nuances dans les couleurs. Alors, c'est la raison pour laquelle la courbe est primordiale. Lorsque je travaille une photo, je commence toujours par ajuster la courbe des tonalités et ensuite je fignole l'exposition, les contrastes et la lumière en jouant avec les curseurs des réglages de tonalités. Je le répète, la courbe des tonalités, c'est primordial en photographie numérique. Les gens qui n'utilisent pas la courbe des tonalités dans leurs photos, lorsqu'on regarde leurs photos, il manque de nuances, il manque de contrastes. La photo est flat. On regarde la photo et il n'y a comme pas de volume dans la lumière de la photo. Alors, la courbe des tonalités, c'est essentiel. Vous devez apprendre à l'utiliser. Alors, pour vous aider à dompter la courbe des tonalités, ce que j'ai à vous recommander comme conseil, c'est que prenez-vous des photos et tentez d'obtenir le meilleur résultat possible uniquement en jouant avec la courbe des tonalités. Vous pouvez commencer par ajuster un peu l'exposition de la photo, mais après ça, tentez d'obtenir la plus belle luminosité, le plus beau contraste uniquement en jouant avec la courbe des tonalités. N'utilisez pas les différents curseurs des réglages de tonalités. Tentez d'obtenir la meilleure photo possible uniquement en utilisant les courbes de tonalités. C'est un exercice qui va vous permettre d'apprendre à jouer avec les courbes des tonalités et à bien les contrôler. Autre chose, un petit détail que j'ai oublié de mentionner dans mon tutoriel. Lorsqu'on déplace les courbes en utilisant la souris, la courbe se déplace très rapidement. Lorsqu'on utilise les courbes de couleurs pour créer des teintes de couleurs dans notre photo, quand on utilise la souris pour soulever ou descendre la courbe, la courbe se déplace rapidement et on obtient des changements de couleurs très prononcés très rapidement. Alors le secret pour pouvoir déplacer la courbe très lentement, pour pouvoir faire des réglages délicats et précis, c'est que lorsque vous prenez la souris pour déplacer la courbe, vous menez la touche ALT enfoncée. En maintenant la touche ALT enfoncée, lorsque vous allez déplacer la courbe avec votre souris, la courbe va se déplacer très lentement et ça va vous permettre de faire des réglages délicats avec la souris. Alors voilà, j'espère avoir réussi à démystifier la courbe des tonalités. Soyez patient, jouez avec la courbe des tonalités et à force de l'utiliser, vous allez être capable de bien la maîtriser et d'obtenir d'excellents résultats. Alors merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, merci à ceux qui fréquentent mon site web, merci à ceux qui laissent des commentaires sur mon site web ou sur les réseaux sociaux, c'est toujours apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501